On commence, Vitality monté, on est sur Anubis qui est une map je pense pour le spectateur et une des meilleures. Franchement c'est une très très bonne carte, vraiment réussie dans l'architecture, dans la coloris. En tout cas pour le spectacle c'est vraiment pas mal et donc phase qualificative. Donc là on est en 2-0 pour Vitality, si on gagne donc c'est un BO3, après c'est Vertigo, Nuke. Si on gagne on est en Champion Stage et les playoffs pour ceux qui ne savent pas. Et là on est sur Woro2K qui a essayé d'ouvrir le B et on a déjà pris les Water pour aller split au niveau du lower côté monté. On fait l'entrée avec Boros sur Dupré, Spinks est tout seul, il arrivera pas malheureusement à faire un kill. Apex malheureusement arrivera à arracher un mec et on laisse Magisk en 1v4. Qu'est-ce qui va se passer les amis ? La bombe est amorcée, c'est très compliqué maintenant. Woro2Cheat, et oui on connait le Woro2K, la légende du cheater de l'extrême. 30 milliards de comptes bannis, mais bon c'est la vie d'artiste. Malheureusement c'est comme ça. Sangoten, merci pour le sub, je te fais un bisou mon ami Sangoten, pour le 25ème mois d'abonnement, c'est beau mon frère. J'ai parié 20€ sur Vita. Je pense que ce qui était le plus intéressant à faire c'était monter une map pour le coup. Ça te choque là, il n'y a pas eu un mec chez Vitality qui a mis des headshot. Je pense que la cote de monter, je crois que j'ai vu, elle était à 4. Je pense que mettre une map montée avec des BO1 sur Gamer Legion et tout, il était plus judicieux mes amis. Yo les cafardinos, cette intro est sponsorisée par SkinMonkey, merci à eux pour le soutien. Prenez mon lien en description pour m'aider vous aussi. C'est une plateforme pour échanger des skins très facilement et de manière sécurisée. Sélectionnez le skin que vous souhaitez échanger d'un côté contre un skin d'une même valeur de l'autre, ou plusieurs skins contre un tant que la valeur est la même. Vous avez compris le topo. En cumulant suffisamment d'échanges, vous pouvez avoir 5$ de bonus, vous pouvez utiliser le site comme Marketplace et acheter vos skins également, avec un bonus sur vos dépôts. Merci encore à SkinMonkey de nous soutenir avec cette intro sponsorisée. Cliquez à fond sur le lien pour faire des stats. Merci à vous les frérots, bonne vidéo. On est en écho, ça observe. L'op, si ce n'est que surmonter, c'est une folie. Les périodes de ban maintenant, elles ont des délais définis. C'est genre 3 ans, 5 ans, pendant 2 ans tu ne peux pas faire de SOA, 3 ans tu ne peux pas faire tel truc, donc tu prends, tu chies, tu perces, tu reviens 2 ans après. Merci au revoir, tu t'es fait une réputation, t'es lavé, tu fais un tweet, tu fais un tweet ou tu pleures un peu. Désolé les mecs, c'était une erreur de jeunesse. Wallah, wallah, j'ai pas fait exprès. Je regrette. C'était la pas du gain, je voulais percer. Je croyais en simple, je croyais en ziou, je voulais être comme eux. Et après ça y est, c'est... Donnez-lui une seconde chance, il a le droit. Maintenant c'est que ça frère. On les connait frère. Encore aujourd'hui, c'est des tweets longueurs. Quand on passera à l'étape supérieure, a.k.a. les vidéos face caméra, où on mettra un petit peu de musique piano derrière, et les mecs ils vont lâcher des petites larmes, ça, ça va être Gucci ça. Là on va se fendre la poire en deux. Alors que normalement, je vous le dis, les cheaters, c'est... C'est au revoir, merci. Allez, mettez-moi des patates ! Let's go Dupré, il bloque avec une smoke, il reste 30 secondes. Donc Monté est un petit peu acculé là, attention à la coupe. Aïe, 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 Sandayang est trop bien placé. Oh, mais ziou il cheat ! 3v2, et on est en train de rediriger dans la water. Ziou a toutes les informations parce qu'il est en train d'entendre les rotas. Il se cache. Logiquement, est-ce qu'il va faire le singe ? Non, ziou ne fera pas le singe. Mais surtout, on a un bon ouvre de Dupré qui push au niveau de la water, qui va arriver dans le cul. Lower B ! C'est une très belle carte, je vous jure, c'est une très belle carte. Là, il y a les water, il va arriver au niveau de... De l'Otoké, il se fera malheureusement punir. Mais l'Otoké a un HP désormais. Et on a un contact côté Apex qui va attendre ziou. On peut jouer en 2v1 pour aller le déloger, c'est pas mal. Donc maintenant, on sait qu'il est au B-Lobby. Est-ce qu'on peut se douter qu'il est B-Lobby, le gars ? On n'a pas de kit, on n'a pas de smoke, on n'a rien... Ouais, non, c'est fini. Apex, il a décidé de tirer depuis là-bas. Il a dit coucou, je tire ! C'est comme si je me dédécale, ça. Oh, misère de misère. Apex, il a tiré depuis le spawn, putain. Je vais te finir ta vidéo G2, t'es incroyable. C'est une belle carte, c'est une belle carte. Vous avez kiffé l'analyse de Vitality G2 ? Le ziou était incroyable. Un V4 de zinzin. Magis qui met des one-tap de fou. Il y a l'analyse G2 aussi sur Inferno. Nico qui était trop fort. Monesi aussi. Vraiment, j'ai fait trois petites analyses sur la chaîne YouTube. Elles sont vraiment Gucci, les gars. Je ne sais pas si vous avez vu. Abonnez-vous, c'est important. Analyse pépite. Je ne connais pas CS. T'inquiète, Sabri, on va t'apprendre. Donc là, on est en écho. Tu vois, côté Vitality. On est sous-équipé, on n'a pas trop d'armement, on n'a pas trop d'argent. On essaie d'économiser pour avoir de l'argent. De chaque round, tu gagnes de l'argent. Voilà. Et Monté joue très calmement parce qu'ils savent que c'est de l'écho. Donc ils partitionnent bien leur phase de jeu. Ils prennent un petit peu de mood. Ils font un petit peu reculer la défense, tu vois. Ils sont obligés de faire reculer. Et là, on a Dupré qui a fait un kill sur le lurker tout seul en B. Voilà, au cas où. Là, il y a un kill ici. Donc forcément, Somdayang, il a peur. Il se demande si ça a push. Il va condenser. Là, on est en train de se rediriger vers un A. Mais on est trois. On est trois en A pour réceptionner quatre maintenant. On est en train de faire un pari. Donc tu vois, on a une très bonne lecture de la part de Vitality qui sent. Et donc là, surtout, le point culminant, je pense que ça va être Somdayang. Et Woro Tuki qui va pouvoir prendre un petit timing dans le cul. Donc il faut voir. Est-ce qu'on y va ? Ouais, Apec va prendre une info. Zewu qui se fait tomber. Est-ce qu'on mord dans le piège ou pas du tout ? Est-ce qu'on s'est fait appâter ? C'est ça que je me pose comme question. Parce que là, Monté, vraiment, ils ont une très très belle gestion. Ils jouent un 1-1-1-1-1-1-1. Mais très discipliné. Ils grignotent pas trop. On laisse du prêt ici. Et là... On décide de Rotabé par le water pour aller au lower. On entend le bruit côté du prêt. Il va essayer d'arracher une tête tout de suite. Dommage. C'est fini pour toi. Il gagne du temps pour la rotation. Les kills sont pas dans tous les sens. Et du prêt est toujours survivant sur le BP. Et on ne fera tomber qu'une seule personne et deux au total dans le round. Donc on a une belle gestion de la part de Monté, vraiment. 3-0. 3-0. Donc là, maintenant, round d'armée. On a Zewu qui est à la WAP. Pas de Kevlar. On a un peu de kit. On a un peu de stuff. On n'est pas trop mal là côté Vitality. On va voir d'ailleurs ce que va nous proposer le Zewu. Parce que vu qu'il a un round intéressant, il faut voir un petit peu ce qu'il va nous proposer le Zewu. Une petite M9 Saphir. Avec des N-Wrap. J'aime bien, j'aime bien. Ilias, merci pour le sub, beau gosse. Petit pic à main. Mais il ne rencontrera absolument personne le Zewu, malheureusement. Il n'a aucun contrôle. Il n'y a que DMQQ qui est en train de bloquer. Pendant ce temps-là, on a eu un contrôle du mid de la part de Monté. Et surtout Apex, Majisk maintenant qui doivent se douter ou pas. Et Apex donc qui a smocké ici pour bloquer la zone et forcer un petit peu les mecs à revenir là. Donc ça force du prix à lâcher le temple pour venir. Et Apex à venir rotant au niveau de la hauteur pour bloquer ici avec Majisk. Vous voyez les rotations de cette carte vraiment. Ça laisse beaucoup de possibilités. Tu as de la latéralité. Tu as beaucoup de profondeur aussi. Et tu as également un peu de superposition avec justement la Water. Comme ils sont en train de faire là les amis. Ça passe par la Water ici. D'accord ? Pour aller vers le B et Split B. Et pour le moment, c'est ce qu'ils aiment faire monter. Ça fait trois rondes où on finit sur le B depuis la Water. Et on split le B par le Lower B en fait. Ils ont l'air d'aimer faire les splits B. Donc il faut réfléchir là côté Vitality parce que ça sent mauvais. Parce qu'on a Boros en plus qui prend un timing là au niveau du mid. Il arrive pas dans le dos. Il va faire tomber Apex. Dupré qui fait le revenge au niveau du temple. Et pendant ce temps-là, regardez la bombe. Va dans le mid pour aller en A. Ou alors peut-être qu'il reprenne vers le temple. Je ne sais pas. Vous voyez toutes les possibilités en niveau de l'architecture. La map, elle laisse vraiment beaucoup de connectors. Et donc beaucoup de possibilités tactiques. Et donc c'est pour ça que moi, c'est une map que j'apprécie énormément en termes de spectacle. Et donc on va dire, ils reviennent vers le temple pour pouvoir les tuer du près. Voilà, ce qu'il sera fait. C'est vraiment masterclass de runes. De la part de montée, on a une lecture très bonne. On fait les entries. Il y a des trous sur la map. On ne se précipite pas. On s'infiltre un petit peu partout. Bon, on est pour Vitality. Donc il ne faut pas trop que je suce monter. Mais moi, sachez que se monter, c'est vraiment une équipe que j'apprécie énormément. Parlez avec eux pour les recruter. Malheureusement, comment vous dire que ça avançait très très bien les négociations. Mais vous savez ce qui s'est passé ? Il y a deux semaines, trois semaines, ils se sont qualifiés pour le major. Donc toutes les discussions tombent à l'eau. Parce que maintenant, c'est une équipe qui va monter en puissance, monter en cote. Une popularité de zinzin. Ils vont demander des salaires de fous. Alors que depuis janvier, je les scout. Et depuis janvier, je parlais avec eux. Et ça allait bien se passer. Malheureusement, avec Valorant, machin, plein de trucs que je devais gérer. Je n'ai pas pu finaliser. Mais je suis trop dégoûté. Voilà, sachez-le. Voilà, je suis un peu deg. Je suis un peu deg. Je parlais à eux, à B8. One win, c'était hors de prix. Je voulais une équipe. Les français, ce n'était pas possible. On verra pour les français. Donc oui, c'est une map où tactiquement, il y a vraiment beaucoup de possibilités. Où justement, on peut alterner les vraies phases de jeu et tout. Et où justement, les équipes très intelligentes vont pouvoir bien développer. Ce n'est pas une map malheureusement gogol. Où tu peux faire des phases de rush. Genre B-Rush, 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 B-Rush. Des trucs un peu à l'exec et tout. Tu es obligé de travailler comme là, il est en train de faire Som Dayang. Avec contrôle du mid, on smoke la gauche sur la window. On bolo la double porte pour vider tranquillement. On fait un appel. On met la HE ici pour faire reculer. Vous voyez, Apex, il est obligé de respecter le contrôle map maintenant. On a le contrôle B ici au cas où ça veut condenser. Là, on attaque toujours le lower B. Et Sphinx, donc Zewoo qui fait le kill et donc Sphinx maintenant qui bloque. Vous voyez, il y a toujours des appels comme ça. On a un contact aussi encore une fois. Sphinx, et on sait maintenant qu'il y a deux. Ici et ici, ça va forcément appeler une rotation. Apex qui ne lâche pas. Et regardez, toujours en 1-1-1 dans tous les sens. On ne se précipite pas alors qu'on est 4-V-5 avec Boros un peu entamé et tout. Mais là, on a de bonnes chances de mettre cet écho, les amis. Il faudrait que Dupré arrache une petite fesse, une petite hanche, un petit coin de bras là pour mettre un peu l'OHP et les diggles pour finir. Donc là, on va y aller. Ils ont l'air de finir en B, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc Dupré se repositionne. On est isolé à droite, on est isolé à gauche. On a trois informations minimum étant donné qu'il y a trois smogs qui ont été lancés. Sphinx qui va faire le kill. Il sera à revenge. On est en 4-V-3 pour armer tout ça. Et Apex qui est arrivé dans le cul mais qui va rater malheureusement un kill. Pas mal là. On va mettre très l'OHP. Apex qui va faire le kill au final. Majis qui met un gros one tap. Et maintenant, on sait que le dernier, il est au niveau du coin put et Majis viendra finir tout ça. Donc super béco de la part de Vitality, belle gestion. On connaît, on connaît maintenant mon T. On sait que ça adore jouer le split B et tout. Faudrait peut-être envoyer début de rune ici. Début de rune ici, commencer, tac, 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 tac. Et faire pic Zivou ici à la WAP. Garder toute la water. Très intéressant de garder toute la water, les amis, avec un sniper. Pour ceux qui ne le savent pas. Hop, c'est en dessous. Voilà. Depuis le mid. C'est pour ça que je vous dis, c'est une map très intéressante. Pour toi, c'est qui le meilleur joueur de Vitality ? Il y a vraiment quelqu'un qui vient de me poser la question dans le chat, là ? Les gars, est-ce que vous pouvez répondre ? Ah, à ma place. Pitié. Répondez, là. Full spam, commentaire, full spam, chat, là. C'est parti. Il a demandé c'est qui le meilleur joueur chez Vitality, frère. Voilà, là, là. Tu mérites un ban définitif, carrément. Bah, c'est Apex. Bah, bien sûr, c'est Apex. C'est lui. Dépasse pas les wikis. C'est raconte. C'est Apex, le meilleur joueur de Vitality. Zewoo, c'est le plus nul. Ah non, je rêve. C'est inédit, frérot. C'est le Z. C'est le Z. Et on a toujours cet AWAP au niveau du A pour Zewoo. On dépose Magisk au niveau de son côté. Vous voyez, on a un petit setup de petits renards, là, comme ça. Mais ils ont pas l'air, hein. Ils ont pas l'air, hein. Deme QQ, ils gardent tout ça. Et on a la Watter. On est toujours près de... Voilà, on est toujours près du lower B, là, déjà. Et Som Dayong toujours qu'à son mid. Compliqué, là. C'est très, très compliqué. Oh, Zewoo, ça y est, qui arrache une petite tête. Ça nous donnera un avantage numérique. 5v4, on est en train d'agresser au niveau du B. On est en double totem. Est-ce qu'on peut se douter qu'on est double fouini, là, sur la zone ? C'est ça que je me pose comme question. Ah oui, maintenant, oui. Oh, le setup incroyablement laid que vient de nous proposer Vita. Et là, Apex, il va essayer de le plays. Ouais, ouais. Il va essayer forcément de le replay. On peut aller en écho. C'est le pire scénario possible, là. De mettre une écho, potentiellement reset, un petit peu l'économie de montée. Et au final, on prend le round derrière. Donc, c'est nous qui sommes malheureusement acculés économiquement. C'est très, très dur, là. Som Dayong qui viendra faire tomber Magisk. Et Zewoo qui va prier pour économiser son sniper. Je suis dégoûté. Les CT, les CT ont des meilleurs spawns que les terreaux sur cette carte. Som Dayong était chez Navi. Ouais, Som Dayong était chez Navi. Ils l'ont remplacé par Nipple que je trouve kiff, kiff. Moi, j'aimais bien Som Dayong, personnellement. Pour ceux qui ne le savent pas, Simple était banni pour shit sur ESL. Donc, il a été banni de tout le circuit ESL pendant genre 3 ans. Après, il a été des bannes et il a pu faire absolument toutes les compétitions. Mais à la période où il était ban ESL, Simple, il me semble qu'il n'y avait pas la fusion ESL, ESEA, Dreamhack et tout ça. Et donc, il pouvait jouer sur Faceit, faire des qualifs Dreamhack et ce genre de trucs. Énormément de gens qui ont shité avant. Encore que Simple, ça a été un des seuls à avouer. Il a dit, ouais, ben voilà, j'ai shité. C'est bon, j'ai pris mes 3 ans. Laissez-moi tranquille. Maintenant, je vais prouver au monde entier que je suis trop fort. C'est un des seuls à avoir dit, entre guillemets, lâchez-moi le col. J'ai shité. Merci, au revoir. Alors qu'il y en a, c'est, non, c'est mon frère. Non, c'est ma grand-mère. Non, j'ai fait un bootcamp. Il y a ma meuf, elle a pris mon PC sans faire exprès. Elle s'est assise sur le bouton insert. Non, c'est trop. C'est ça, moi, ça me passait. Et moi, il y a des gens, frère, ils sont là à dire, écoutez, j'ai shité et j'étais con. Maintenant, laissez-moi vous prouver que je suis chaud, tu vois. C'est pas en mode, ouais, donnez-moi une seconde assurance. C'est, ouais, les gars, la chance, je l'ai. Laissez-moi vous prouver. Ça attaque. On a accéléré un petit peu le rythme côté vitality. Donc, on a pris double entry. Une fois en B et une fois en A, il me semble. Ça accélère en réaction au niveau du A. Et donc là, on a Zimou qui va être mis en échec. Il va faire un petit kill. Repositionnement. Très, très bien, ça, Zimou. Très, très bien, ça. Il rate très peu, il rate très peu, notre ami. Il est mis en échec avec la molle. Il arrivera à reculer. On se fait renfermer avec Dupré qui a push tout son B. Et c'est pas mal, là, le changement de rythme un petit peu pour reprendre un petit peu de confiance, de se remettre dans le bain, dans le sens un petit peu de la roue. J'aime beaucoup. Kyojin, c'est mon oncle. Ah non, pour Kyojin, c'est pire que ça. Pour Kyojin, il y a 10 comptes bannis pour cheater tout. Et là, t'as toute sa famille qui a porté le chapeau pour lui pour sauver sa carrière chez Vitality. Ça n'a rien à voir. Pour Kyojin, c'est son daron, son frère, son oncle. Ils ont dit, non, c'est pas Kyojin qui cheat, c'est nous. C'est nous, on cheat. C'est nous, on a pris le Kyojin, on a mis à l'envers. C'est nous, on cheat. Lui, il cheat pas. Nous, tous de la même maison, tous de la même paix. Au rez-de-chaussée, on cheat. Lui, il est au premier étage, il cheat pas. On vit tous ensemble, mais il n'y a que lui, c'est le frérot, c'est l'enfant prodige. Lui, c'est l'élu. C'est ça, la version. La version de Kyojin, c'est ça. Pour ceux qui n'ont pas vu les toutes longueurs de sa famille, c'était incroyable. Et encore qu'aujourd'hui, tu vois, il cheat pas, il a bien progressé, il a évolué, il a pris du niveau avec Vitality, il a pris en maturité, après il est allé chez Falcon et tout machin. Aujourd'hui, tu vois, ça reste un joueur jeune qui va être sur la scène française pendant... Voilà, il cheat plus ou il a jamais cheaté. Enfin, moi, je pense qu'il cheat plus tout court. Il y a des gens, ils vont dire qu'il a jamais cheaté, vu qu'il n'a jamais été avéré qu'il cheat. Mais pour moi, il cheat plus. Voilà. Il y a des gens, ils vont dire qu'il a jamais cheaté. Moi, je dis qu'il ne cheat plus. Wesh, Batasio, comment tu vas, beau gosse ? Là, c'est chaud. On est en train de se faire un peu terminer par monter. On a mis deux petits rounds à l'arrache. Le round d'avant était convaincant, mais il faut voir un petit peu. Côté monter, ça développe sur le mid, vraiment toujours la même structure. En A, on a toujours Zibou avec son AWAP. Là, on est fort un petit peu sur le B, c'est pas trop mal. Madis qui reste un petit peu en point d'appui parce qu'il a peur. Du mid, vous voyez ? On sait que le mid a été bloqué. Donc là, on a un contact côté Apex. Donc, Madis, maintenant, on va mettre un petit peu d'activité. Voilà, pour bloquer. Et donc là, maintenant, les terreaux sont un petit peu Keblo. Et là, Dupré, super. Il est en train de renfermer. Ça va nous faire du bien, ça. Et donc, par contre, on a peur du retour temple pour retour B. Ça, c'est la faiblesse, maintenant. On veut les forcer à aller en A. Parce qu'on est trop en A. Oh non. Grasnal qui vient de faire le kill. Oh putain, ça peut totalement... S'il saute de la window pour aller vers le B, c'est fini. On est en 2-2 maintenant. C'est la pire situation possible. On est en 4-V5 en 2-2. Et le temple est tout ouvert. La Water avec le scout B est tout ouvert. Et on va aller en A. On va aller en A. Zewoo qui est mis en échec. Apex qui en fera un. Il va se cacher. Super. Zewoo qui s'est bien repositionné. Apex qui a un petit peu de chance dans la smoke. Arracher une tête. Il se fera tomber. Et on va essayer d'infiltrer un petit peu le spawn. Peut-être, je ne sais pas. Spanx, regardez le kill. Ouais, merci, au revoir. Heureusement qu'il y a de la profondeur sur la map. Oh, on a fait avec le jump. Très intelligent, ça, pour Boros. Putain. Non, pas de glissade. Il faut nous économiser deux armes. Les rails. Super. Ça tombe. Et on va ramasser la WAP. Super gestion de la part de Vitality. Et vous voyez, encore une fois, on est forcé à aller ici. Et on gagne le round parce que Zewoo se repositionne. Et justement, il y a de la profondeur. Et c'est trop trop dur à close le gap. À vraiment raccourcir la distance. Parce qu'il a le sniper. Donc, ça lui permet de redécaler, de redécaler, de redécaler. Donc, il a fermé ici sa zone dangereuse en A lobby. Après, il se repositionne. Il fait un kill, deux kills, tranquille. Et Apex qui fait bien son travail aussi. 3 à 5. Et on envoie monter en écho. On va pouvoir prendre un petit peu d'oxygène. Parce que regardez, on n'a pas trop d'argent. Si on fait un perfect là, 4 armes de save. On n'est pas trop mal. Vitality revient dans son match. C'est quoi l'enjeu de ce match ? Celui qui gagne ce match se qualifie en playoff. Les deux équipes sont à 2 victoires, 0 défaite. Et donc, les équipes qui auront 3 victoires, peu importe le résultat, passeront en playoff. Donc là, si tu passes à 3 à 0, tu vas en playoff avec le seed numéro 1. Donc, tu vas jouer, entre guillemets, des équipes qui seront en 3 à 2. Qui n'est pas forcément une bonne chose. Parce que là, si vous avez vu, il y a FaZe qui est dans la merde. Il y a G2 qui est dans la merde. Il y a Nip qui est dans la merde. Il y a Furia qui est dans la merde. Il y a Fnatic qui est dans la merde. Donc, en fait, toutes les équipes là qui sont en 1, 2, 0, 2 et tout, c'est que des gros. Parce qu'il n'y a vraiment que des upsets. Il y a Ence aussi qui s'est fait punir. Donc, les équipes qui seront en 3 à 0, malheureusement, vont jouer, je vous le dis, des petits seeds qui deviennent des gros seeds. En fait, c'est très particulier ce que je suis en train de vous dire là. Mais j'espère que vous comprenez. Donc, il y a moyen qu'en quart de finale, il y ait des matchs de zinzin. Donc, pour les gens qui vont se déplacer à la LAN, à Paris, à Bercy, je pense que le jeudi-vendredi, on va avoir des affiches de quart de finale de malade mental. Il y a moyen qu'on ait vraiment des affiches de fou. De fou furieux. On a fait un perfect. Petit écho. On a fait de la merde. Ils sont revenus sur leur tendance montée. J'ai l'impression que leur fétiche, c'est d'arriver par la water, de rien faire un peu sur la map, de contrôle, prise de zone, faire des appels. Et après, boum, water, split B, split B, split B, split B. Ils l'ont fait sur 9 rounds. Je crois qu'ils ont dû la faire 5 ou 6 fois. Donc, on n'est pas trop mal. Et je pense réellement que jeudi-vendredi, on va avoir des beaux quart de finale, les gars. On va avoir des vrais belles affiches. Et là, Ziwu qui change un petit peu son rythme. Au lieu d'aller en A, il va aller en B. Un petit peu agressif avec une petite ligne. On fait sauter la ligne. Spinks qui est mis en échec au niveau du lower. Vous voyez, on a toujours ce contrôle map par les escaliers pour prendre la water. Ça fonctionne très bien. On est mis. On est obligé de faire reculer, vous voyez. C'est vraiment... Ils adorent ça. Ils sont très, 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 très reculés. Montez vraiment sur la map. Ça développe plutôt pas mal. Ils sont très, très bons. Apex qui viendra punir Sam Dayang au niveau du mid. Ça, on prend. C'est un kill très important. 5 V4. On avance. Voilà, on développe au niveau du mid. Comme d'habitude. Comme d'habitude, ça vient bloquer la window. Ça vient prendre la double porte tranquillement. On cross notre smoke. On attend le fade de la smoke. Sachez que quand vous êtes dans une smoke et qu'elle fade, vous avez toujours l'avantage d'un mec qui est derrière la smoke. Celui qui est dans la smoke voit son adversaire avant. Pour ceux qui ne le savaient pas. C'est pour ça que tous les pros font ça. Au cas où vous vous posez la question. Ouais, pourquoi me tuer dans les smokes ? Faudrait que je fasse des tutos d'ailleurs. Mais j'attends ces S2, les gars. J'attends ces S2 et je vais vous envoyer des tutos. Pa, 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 pa. On va dégainer. On va montrer à la nouvelle génération un peu qui on est. Les tutos Malek, ils ont oublié ou quoi ? Magic, fort sur le haloby. On est bien. On pourrait s'infiltrer. On est solide. Regardez Boros, il va vouloir aller rejoindre ses amis là sur le A. Et donc, oh putain, Krasnail l'a fait moins 2 encore. Le setup en B est éclaté au sol. Et forcément, le double kill en B fait que Zewoo doit un petit peu bouger. Et donc là, le 2v5 se transforme en 2v2. C'est une catastrophe. Et je tiens à préciser que ça fait deux fois qu'il y a double entry en B sur Spinks et Dupré. Notre défense en B... FUI ! Oh la dinguerie ! Le tutosurf. Ouais, tutosurf, il y a de tout sur la chaîne de toute façon. C'est moi, bordelot, j'ai besoin de m'hydrater là. Je viens d'assister à une dinguerie. Donc je le répète, Spinks et Dupré, c'est très fragile en B en milieu de rune, fin de rune. Je l'ai vu deux fois s'écrouler le setup. Et là, on a sa force, entre guillemets, Zewoo à lâcher sa ligne et à être moins concentré. Donc il tombe aussi. Et après, vous avez vu, vous avez vu. La peur nous envahit. On a un contact. Ma disque, pas de glissade. Parce que ce boost est extrêmement commun. Et pendant ce temps, en plus, regardez, ça arrive, on a du contact au niveau de la water. On connaît toujours la même chose. Et là, on a une bataille un petit peu de patience avec les snipers. On a décidé de forcer là, côté monté. Ça développe. Voilà, ça va prendre le mid tranquillement. On joue ultra passif. Et eux, là, ils me font peur. Moi, je vous le dis, eux, là, ils me font très peur. Et regardez, tout de suite, la parano que ça crée. Maintenant, on va faire un setup à 2,5. Si on coupe la map en 2, on est 3 à gauche, 2 à droite. Donc maintenant, regardez, nous, on investit le mid. On a deux mecs au niveau de la water. Donc on peut taper un petit peu le B pour fixer un petit peu la défense. Et là, on prend le temple. On prend le temple pour aller se place le B. On réagit très bien, là. On réagit très, très bien, côté Dupré. On se moque, se réforme 1. Ça part un petit peu dans tous les sens. Et maintenant, Dupré va avoir du boulot. Oh là 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 là, le setup en B. Je le savais que c'était Chicha. Oh, moins 3. La fragilité du B. Ah, je le sens. Je le sens qu'on n'est pas solide, là. Là, la colonne vertébrale, elle ne tient pas, là. On n'est pas solide sur le B, les gars. On n'est pas solide. Je pense que, j'avoue, on a un petit peu de malchance. La smock, si Dupré arrive à lâcher sa smock, elle colle à son gant. S'il lâche sa smock, ça peut changer un petit peu le round. Parce que Spanx, s'il fait 1, il aurait pu se le mettre en sécurité. Bloquer avec la smock, ça aurait mis un avantage conséquent. Mais, il faut être honnête, ils sont fragiles en B, quoi. Les duos, là, ils sont fragiles en B. On va faire tomber les armes, on arrivera à les économiser. Ça, c'est très important. On a quand même un peu d'argent après pour aller bail. On fera tomber ma 10. C'est dommage de perdre cette M4 qui était si précieuse. Si vous avez deux... Il va se mettre... Petit... Petit chicha. Moi, j'appelle ça chicha, ici. Pour ceux qui ne savent pas. Ici, c'est chicha. J'ai... J'ai décidé que cet endroit, c'était la chicha. Pourquoi ? Bah, c'est des petits tapis, des petits chichas, petits salons de thé. Moi, j'appelle ça chicha. Ici, c'est chicha. Celui qui connaît, ça écho, ça écho chicha. Voilà, c'est tout. Tu penses que Vita peut faire exprès de perdre pour ne pas jouer de grosses équipes ? Vous êtes délus. Si tu le penses, premier degré, je ne te blâme pas. Je vais parler de manière un peu virulente. Parce qu'il n'y a que des attardés manteaux sur Internet, malheureusement, qui peuvent penser ce genre de bêtises. Donc, ce n'est pas contre toi que je réponds. Si tu le dis, premier degré, c'est extrêmement grave. Et tous les gens qui le pensent et qui peuvent le sous-entendre, l'imaginer, traverser l'esprit, c'est des trous du cul immondes. Tu ne peux pas, à un niveau de top mondial de la compétition, dans toutes les catégories possibles du monde. Football, tennis, boxe, sport mécanique. viser des qualifications mondiales et te dire, je suis détente, je préfère perdre pour jouer un chapeau plus faible. C'est impossible. Tant que tu avances dans une compétition, c'est du bénéfice, c'est du bonus. Tu vas aller le plus haut dans la compétition. Donc, tu ne te dis pas... Merci Apex qui fait le kill. Tu ne te dis pas, je vais tomber à ce round-là pour espérer round 12. C'est sûr, je vais gagner mon match round 12. Ça n'existe pas. Les équipes qui sont là sont très fortes. Tu vois bien que Monté développe un bon jeu. C'est juste que, malheureusement, vous ne connaissez pas la scène. Que Monté, vous ne connaissez pas. Que B8, vous ne connaissez pas. Il y a trop d'équipes que vous... Gamer Legion, vous sous-estimez. Vous ne connaissez que Gamer Legion parce qu'il y a Chaos dedans. Et encore, je pense que c'est par rapport à moi. Parce qu'en France, que ça crache sur Chaos comme jamais. Il faut être honnête. Il n'y a pas un mec en France qui plébiscite Chaos. Moi, je tiens à le dire. Ça fait trois ans que le mec se fait cracher dessus depuis qu'il est chez le DLC et tout le bordel. Tous les acteurs de la scène, les rédacteurs de news, les mecs qui sont des journalistes, les streamers. Tout le monde. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Et là, on a encore une fois un changement de rythme. Donc, on a eu un push sur le B. On a posé Spinks ici qui va faire le kill. Et ça a été payant. On a eu l'intelligence un petit peu d'attendre. Wurutuki qui va faire tomber Apex. Qui veut un petit peu surjouer pour lui aussi libérer de l'information. Donc, c'est grosse erreur d'Apex là, de push. On laisse Majisk au niveau de la hauteur. Zewu qui contrôle la water. Et Spinks maintenant qui va devoir rota pour aider son Majisk. Voilà. Mais on n'est pas trop mal. Et Majisk à la wap. Là, attention, ça me fait peur, sa pause là. Parce que là, il y a notre frérot Wurutuki qui va le déloger. Et heureusement que Majisk est présent. Heureusement que Majisk est présent. On a attendu le flash pick, mais personne n'est blanc. 1, V, 2. On a été fake, c'est pas mal. Ça nous donnera plutôt du temps pour aller renfermer. Côté Zewu qui arrive dans le cul. Et on se fera renfermer. On va save 2 à wap. Super travail de Vitality. Encore une fois, le changement de rythme en B fait du bien. Les 2 seules rounds qu'on gagne quand on est en B, c'est uniquement parce qu'on a push le B. Et une fois, c'est de la full éco. Rappelez-vous, là, ils sont arrivés tous au Glock en pushant comme ça par la water. C'est un 3ème round, mais je le compte pas. Sur les 6 rounds qu'on a remporté, les 2 rounds qu'on a gagné en B, je répète, c'est uniquement parce qu'on a push le B de manière agressive qu'on a été un peu plus dynamique. Sinon, notre défense est vraiment fragile au niveau du B. Et le développement au niveau du A et du A lobby, on est plutôt bien. C'est solide. Double AWAP sur Anubis. C'est une map où il y a de la profondeur. Donc, en fait, regarde, t'es mis en échec. Tu vois, et t'as toujours cette profondeur, tu peux toujours garder la ligne. Dupré qui essaie de faire une go-gole, et là, on accélère. Regarde. Et tu vois, t'as de la profondeur. Donc, tu peux redécaler, tu vois. Et toute cette profondeur pour close le gap, c'est très très dur. Et t'es obligé de... Tu vois, même s'il rate le 2ème shot, Donc, là, Wurotoki, il essaie de jouer un tel jambe. Mais c'est ça, en fait. La profondeur de la map te permet de jouer à la WAP. C'est pour ça que double AWAP sur cette carte, c'est vraiment une possibilité tactique. Comme sur Overpass, comme sur Train. C'est parce que dès qu'il y a de la WAP, pour passer, entre guillemets, au Tech-9, parce que tu voyais bien que techniquement, il est obligé de courir et de tirer en courant sans s'arrêter, parce qu'il doit garder de la mobilité, même s'il n'est pas accurate, même s'il n'est pas précis, il doit, entre guillemets, garder cette mobilité parce qu'il ne peut pas laisser de chance à la WAP de faire le kill. Et en fait, donc, t'es là pour faire un kill, t'as une chance, deux chances, trois chances. Là, t'as une chance, deux chances, encore une fois. Il faut bien comprendre que toute cette profondeur, ça plébiscite la WAP, ça facilite les duels à la WAP. Donc, c'est pour ça qu'il y a double AWAP. Map CT ou Tero ? Elle devient de plus en plus CT. Au début, toutes les nouvelles maps sont accentuées Tero, mais je pense qu'elle devient de plus en plus CT. Mais je pense que c'est une map un peu équilibrée quand même. où tu peux mettre pas mal de runes en Tero et ce genre de trucs. Pour moi, c'est une map 9-6, 8-7, 10-5. Tu vois, en termes de score, c'est faire. Que ce soit d'un côté ou que ce soit de l'autre, selon le pistol, si tu l'as mis, si tu l'as pas mis, tu peux faire des bons sides en Tero. Et là, regardez, on est en train de se taper au niveau du B. On a Sandayan qui est tout seul au niveau du mid avec du Prey qui vient se faire plaisir et Apex en belle défense. Et là, on arrive en B. Regardez, toujours la profondeur. Donc là, t'as une possibilité de shot. Hop, tu fais un kill. T'attends, t'attends, t'attends. Tu peux redécaler. T'as une deuxième kill. Parce que le mec ne peut pas close la distance. Il ne peut pas passer d'ici. Là, il est tout exposé ici. Il n'y a pas de caisse. Il n'y a rien du tout. S'il doit passer, il doit passer ici devant le pilier. Et c'est trop rapide. Il s'expose à un crossfire ici, par exemple. Donc, la technicité de la map, c'est ça la profondeur. C'est parce que tu n'as plus d'espace. Si tu sors du B, comment tu viens pour te mettre à l'abri ? Il faut vite rusher ici pour jouer avec le pilier. Sauf que tu t'exposes là-bas. Donc, tu es obligé de se moquer ici. Donc, c'est pour ça qu'il faut comprendre les aspects tactiques d'une carte, l'architecture d'une carte, la géométrie d'une carte. de comprendre que la gauche, la droite, le volume... Est-ce que là, c'est profond ? Est-ce que là, c'est pas profond ? Est-ce que là, je dois décaler large ? Est-ce que là, je dois décaler plutôt constant ? Est-ce que je dois y aller avec du stuff, sans stuff et ce genre de trucs ? Et c'est pour ça, d'ailleurs, que mon T est plébiscite énormément le B. C'est parce que c'est une map où il y a un peu plus de close range qu'en A. En A, il y a la profondeur naturelle de la carte parce qu'il y a la hauteur et tout. C'est comme le B sur overpass. Et donc, c'est très compliqué d'attaquer. C'est une map ouverte ? Non, c'est une map semi-ouverte. C'est une fausse map ouverte, en fait. C'est une map fermée parce que tu as des zones très 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 fermées. Genre le mid est fermé. Tu vois, le mid est fermé par rapport à Mirage, par rapport à Cache, par rapport à D2, par rapport à plein de maps. Tu vois, le mid est très fermé. Par contre, les BP sont ouverts. Tu vois, tu as de la profondeur sur les BP. Alors que sur Cache, etc., tu as les BP qui sont fermés et le mid qui est ouvert. Donc, tu as deux physionnomies différentes. C'est pour ça que tu contrôles le map plutôt bien sur cette carte parce que tu arrives à prendre le mid, tu arrives à développer le début et le milieu de rune. Toutes tes fins de rune sont très compliquées sur cette carte parce que c'est beaucoup d'exploits individuels et ce genre de trucs. Parce qu'il y a trop de profondeur, c'est trop grand et ce genre de trucs. Là, regarde, boum. On va accélérer. On va mettre de la smoke pour isoler la gauche, la droite. Là, on a encore une fois de la profondeur côté du hou. Il va faire son setup et là, on fait 2 kills. C'est dommage. Et là, c'est des exploits individuels. Il y en a le troisième. Oh là là, Spank se t'a raté. C'est bonlier. Là, c'est de la merde parce que ça surjoue les duels. Essaye de faire le roll qui passe. Pas. Je suis vraiment nul sur CS. Mon niveau me permet de regarder le Major sans être largué. Ton commentaire est de l'étant. Je me fascine. C'est gentil, mon Ray. Merci beaucoup. On est là pour transmettre. On est là pour donner des bonnes vibes. On va dézoner le QB à gauche. On va attendre la rotation d'un autre. Vous voyez, très intelligemment, Magis isole sa gauche pour attendre un duel à droite. Mais il n'y a personne qui mord à droite. Et là, elle fait peur cette mort. Oh, il y a eu. Voilà, le saut. On peut juste gagner du temps. Moins un. Il ne se doute pas qu'il s'est repositionné sur la droite. Super travail de Som Dayang. C'est un bon side. C'est un bon side de Vitality. Comme je vous ai dit, 8, 7, 9, 6, 10, 5. On paye parce qu'on a perdu le pistol. Il ne faut pas l'oublier. Donc, en réalité, quand on regarde, on a perdu 1, 2, 3 rondes d'armée. On a perdu 3 rondes d'armée. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Et par contre, les rondes d'armée qu'on a perdu, c'est où, s'il vous plaît ? Tous les rondes qu'on a perdu, c'est quelle lettre de l'alphabet, s'il vous plaît ? On va voir si vous avez suivi la game. Je n'ai pas envie de blâmer. Je n'ai pas envie de blâmer, mais c'est en B. Le duo Spanx du pré est très fragile en B, malheureusement. Pour le moment, on n'est pas solide. On n'est vraiment pas solide. On voit qu'il y a de la faiblesse un petit peu en B. C'est comme ça. Un analyste va voir les choses comme ça. Statistiquement, on a perdu 3 rondes d'armée en B. La phase de pistole et tout, tu l'oublies. Mais si statistiquement, tu devais faire des calculs, tu as perdu 3 rondes sur 3 en B. Donc, il faut travailler ton B. Un statisticien, il fera ça. Un analyste, c'est ce qu'il fait dans une équipe. Juste, il voit où sont les faiblesses, où sont les zones chaudes, où sont les zones froides d'une carte et ce genre de truc. Zelko, merci pour le sub, beau gosse. On t'aime, on te fait des gros bisous et on te remercie pour le soutien de la chaîne. On est à 1424 subs, les gars. Donc, des gros bisous sur vous. C'est du BO1 ? Ah non, c'est du BO3. Phase qualificative, BO3. Phase éliminatoire, BO3. Donc, quand on est dans la mouise, c'est BO3. Quand on est dans le bien, c'est du BO3. Toutes les phases où tu n'as pas trop de tendance, on est bien. Asgard, merci pour le sub. Capiera, merci pour le sub. Vous avez des prédictions, les gars. Il y a 8 à 7 et nous, on fait des prédictions pour la map. Qui va gagner cette carte ? Les amis, 8 à 7, mettez vos points de chaîne. C'est maintenant, on va voir un petit peu ce que ça passe. Moi, je ne fais pas des prédictions en début. Moi, j'aime bien faire des prédictions quand c'est le money time pour voir un petit peu les gens qui vont vraiment prendre des risques. Physiognomiquement parlant, sachez que, si je peux vous aider, Vitality est une très bonne équipe en terreau. Sachez qu'on est une meilleure équipe en terreau, nous, quand c'était. Bon, peut-être pas ces derniers temps parce qu'on a fait des sites terreau exposés au sol. Avant les IEM Rio et tout le bordel. Mais, physiognomiquement parlant, je pense que Vitality a un meilleur site d'attaque qu'un défense. Sachez-le. Wesh, Maxa, comment tu vas, beau gosse ? T'as tout mis sur Vita. Montrez, parlez dans le chat. Spammez dans le chat, je vois un peu ceux qui ont mis des points de chaîne, là. Pourquoi il y a des mecs qui n'ont pas voté ? Je ne comprends pas. Votez, mettez vos points de chaîne, bordel de cul. Voilà, Driziz, Raifid, Maxa, Pagou. Pagou, il a tout mis sur Monté. On va trop faire. Rasko, t'as mis sur Monté ? Oh là là, les traîtres. Oh, les traîtres. Il y a des gens, ils ont voté Monté, frère. Oh non, les gars, vous êtes irrespectueux. Tout le monde a mis sur Vita. Aymen, toi aussi. Aline, Monté. Il y a des gens, vous êtes des traîtres. Ils sont prêts à débrancher le câble Ethernet du PC de Zivou, carrément. Wesh, ça mise des points de chaîne. J'ai l'impression que vous avez misé des appartements. J'ai mis Monté 0-3. Ils ont... Monté est en 2-0, Maxa Dibur. Ils sont en 2-0, là. C'est le match du 2-0, frérot. Ils sont en phase de se qualifier. Ils ont défié tout le monde. Ils ont pulvérisé tout le monde. Moi, j'aime trop cette équipe. Je suis vraiment content pour eux, pour le coup. Pareil pour Gamer Legion. Gamer Legion, ils sont en 2-1. Gamer Legion, 2-1. Monté 2-0. Into the Breach. Into the Breach. Ils sont en 2-1, là, je crois. Into the Breach, ils ont battu Enz. Et ils ont battu... Phase. Ils ont battu deux bonnes équipes. Les équipes, là, qui sont en 0-2 et en 1-2, c'est la catastrophe. C'est Nip. Phase. G2. Furia. Moi, j'ai dit 3-0 vita. Dans mes pick-em, j'ai dit 3-0 vita, les gars. Navi. Navi, t'en 2-1. On gagne. On accélère direct en B. On a poké un mec. Hop, 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 hop. On essaie de prendre de l'espace. Mais personne n'a pris de la profondeur. Spinks, par contre, qui a fait des beaux dégâts. Et surtout, Madisq qui vient finir ça dans le lower bracket. Dans le lower B, pardon. Ok, lower bracket. Ce que je raconte. Apex qui va reprendre justement ce lower-là. On sait que le dernier est là. Apex est infiltré sur la gauche. Est-ce qu'il s'en doute ? Il est en train de raper son kill. Et Spinks qui viendra finir tout ça. Superbe phase de jeu de la part de Vitality. 9 à 7. On n'est pas trop mal. Liquid en 2-0 là. D'ailleurs, multiplex, multiplex. Donnez-moi le score de Heroic. Parce qu'au moment où on regarde Vitality, il y a Heroic, les frères. Donnez-moi tout ça, les gars. 1000 viewers. Merci beaucoup pour les gens sur Twitch. Là, on vous aime. Il y a 1000 personnes sur le chat. Voilà, merci beaucoup. On est bien. 12 à 7 Heroic contre Liquid. Et ça, on prend. Parce que Liquid qui sont en 2-0, ça aussi, c'est une folie. Vu leur parcours du challenger stage, moi, je ne les donnais pas du tout, du tout, du tout, du tout. Dans ces scores-là. Et là, on attaque tranquillement. On est dans le mid. On a push le lower côté Boros. Ils font quoi ces chiens puants, frère ? Mais il fait quoi, lui ? C'est attardé mental. Il est en CT. Il a push le lower. Il est dans l'eau. Il se balade. Il va aux escaliers, gros. C'est cru sur face-y, tout quoi. NTH95. Merci pour le subscribe. Commentaire, n'oublie pas la bouteille d'eau. Elle est là, la bouteille d'eau, beau gosse. Toujours s'hydrater, les frères. Essayez de vous hydrater, c'est très important. Ouais, sachez-le. J'ai eu un bilan sanguin et mon docteur, il m'a dit que j'étais déshydraté. Donc, c'est parce que je ne bois pas assez. Et je ne bois pas assez de soleil aussi. Il faut sortir, les gars. Il faut sortir beaucoup. Dites-vous, j'ai des carences de vitamine. C'est quoi le soleil ? C'est quoi la vitamine du soleil ? Le soleil te donne une vitamine, les gars. D3. Voilà, vitamine D, des trucs comme ça. Bah, dites-vous, je manque de soleil. Il m'a dit, est-ce que tu veux des compléments et tout ça ? J'ai dit, non, non, il n'y a pas de souci, je vais essayer de sortir. Donc, dites-vous, maintenant, comme un vieillard à l'EHPAD, sachez que je prends le soleil. Je me pose comme ça dans mon balcon. Je me pose 15 minutes comme ça au soleil, comme un fada. C'est toi, mon soleil, Malek. Merci, Lucas. Moi, c'est Cafardigno, mon soleil. Merci beaucoup. Non, véridique, le truc, c'est qu'il y a eu le ramadan, là, il n'y a pas longtemps, en fait. Et vu que je ne pouvais plus faire mon sport, parce que, vas-y, ramadan, sport et tout, c'est compliqué. Bah, je ne sortais plus. Alors que là, je vais courir le matin. Donc, déjà, je prends un peu le soleil quand je vais courir. Et il m'a dit, expose-toi vraiment au soleil. C'est important pour ta peau, pour plein de trucs. Pour plein de trucs. Pour les ongles, les yeux, les cheveux, la vue, plein de choses. C'est très important. Par contre, pas avec excès. Sachez-le. J'ai un petit balcon tranquille comme ça, là. Prends le soleil, on est bien. C'est bon pour la libido ? Oh, putain, attendez, les gars. Je vais faire des watch parties sur le soleil. Je vais installer mon setup. Je vais installer mon setup sur le balcon. Comment ça, le soleil, ça fait du bien pour la libido ? Jure, je vais avoir un gros zizi. Si je fais des streams à l'extérieur, je vais avoir un gros zizi ? Tiens, un boxer sur le balcon ? Ouais, je me mets en short. Je suis en short, tranquille. Je suis en short, tranquille. Let's go, baby ! Rune important, parce que là, on ne veut pas de glissade. On a Wurotuke qui a acheté un petit scout. Voilà, ça développe sur le mute, côté Vita. On n'est pas trop mal. Majis qui contrôle tranquillement son Wapter avec son ami Ziwu également. Boros qui a la responsabilité du lower. On est en train de s'observer tranquillement. Exhibitionniste. Moi, c'est pour ma santé, frère. Si un jour, la police vient me voir. Monsieur, vous êtes tout nu sur le balcon. Je donne mon certificat médical. J'ai des carences en vitamine D, monsieur l'agent. Je dois m'exposer au soleil. Je m'en fous. Je monte mon zizi à tout le monde. Est-ce que c'est le pic de Vitality ? Non, je pense que c'est le pic de Montée, celui-là. Et là, ça développe sur le mille. Et regardez la profondeur. Regardez tout l'espace. Vous voyez la profondeur avec le scout ? Vous voyez la profondeur tout de suite, le danger que ça représente ? Vous voyez le double kill qu'il arrive à faire Bulldog ? D'ailleurs, je ne sais même pas, c'est qui donnait moi le pseudo de Bulldog ? Je l'ai oublié. Mais vous voyez, tout de suite, même compte de l'écho, aller en A en split, close le gap, rétrécir un petit peu cette distance, c'est vraiment très dur. Krasnall, c'est Krasnall. Merci beaucoup. Qui est banni vocalement parlant par le jeu tellement c'est un toxique puant. Sachez pourquoi il s'appelle Bulldog. Il a un nom générique parce que Steam le censure. Ouais, mais Vitality joue pas mal sur Anubis. Je vous rappelle qu'on a fait un comeback historique sur Anubis. En ayant perdu 14-1, on est allé gagner en overtime. Je vous le dis, on fait peur sur Anubis. On n'est pas trop mauvais là. Vraiment, on a fait une hit-selle. Nanterro, 11-7 maintenant. T'as genre 4 rounds d'avance. Wurutuke qui a la WAP. On va aller sur le A. Ça a l'air d'être le bon pari en plus. Et là, nous, on y va direct à... Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ça bloque. Ma disque arrive à réussir à prendre de l'espace. Mais Zewook est tombé. Super. Oh là 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 là. L'explosion là. On a fait une petite déclic là qui a pris mon âme. Je vous le dis. Avec très bien peur. Dupree qui n'arrivera pas à l'heure. Et Boros qui est déjà au niveau du backup. Mais il se fera isoler depuis la hauteur. Et surtout Spinks qui arrive à revenir avec la bombe. Il ne faut pas qu'il tombe Spinks parce que là, la water c'est très dangereux. Il y a un mec au niveau de la window. Et le Boros se doute que la bombe n'y est pas. Oh putain de merde. Mais il fait quoi Spinks ? Il a perdu la... Allez, stoppez Zewook. Oui Zewook, oui. Heureusement que ce joueur existe. Et maintenant on a peur. Maintenant on a peur. On a peur. On ne sait pas où aller. Mais on va retourner dans la water. Et ça veut dire que notre ami Krasnal va avoir un petit timing dans le dos de ces deux joueurs là. Catastrophada. 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 Non. Spinks, ta grosse ta ronde. Pas de pantero. Pourquoi Spinks ne passe pas par là ? Pourquoi Spinks ne passe pas par là ? Et là il saute. Pourquoi il s'expose ici ? C'est comme un mec qui veut retourner. Je vous explique. C'est comme un mec qui veut retourner à part. sur Inferno. Qui passe par le mid. Au lieu de passer par le boiler et de faire le tour à part. C'est comme un mec sur Mirage qui veut rejoindre ses potes en A et qui passe par le mid au lieu de passer par le spawn Tero. Genre. Enfin le spawn CT. Luffy, je suis de tout cœur avec toi. Non, là c'est trop grave la rotation là. Par le mid où tu t'exploses de la window, du horror mid et tout. Oh non, 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 non. Asi Spinks frérot, arrête le piña colada là. Mets-toi bien frère, arrête. On ne parlera pas de la grenade. Et là, on essaye encore une fois d'aller en A. Vraiment physionomiquement parlant, ce n'est pas du tout, du tout, du tout la même approche tactique des deux équipes. Nous, on est vraiment paqués. On explose en A. Donc peut-être qu'il y a des antistrates. Regardez, ce n'est pas trop malin parce que là, on est trois côtés B, deux côtés mid. On délaisse tout le A. Là, ce n'est pas mal. Là, ce n'est pas mal. Deme du cul. Est-ce qu'il va essayer de contester ? Est-ce qu'il va essayer de contester ? Oui, monsieur, conteste. Donne-nous un kill. Donne-nous. Donne-nous le kill, beau gosse. C'est ça qu'on veut. Fais des erreurs. Par contre, il y a notre ami Krasnal qui est déjà dans le cul avec Zewu qui a la responsabilité de garder le Dersh. Il y a plusieurs rotations qui arrivent derrière en plus et on est en train de s'attendre. Regardez. Vous recliquez. Ça ne l'a jamais fait pas ça. Voilà. Zewu a vu. Les gens, il sait que ça pue. Il dit, les gars, go push. Non, non, il y a trop de gens derrière. Belle lecture de la part de Zewu. Très, très juste. Et le rune va être remporté. Regardez. On est en train de repartir au niveau de la hauteur pour aller push au spawn et le rune n'est que partie remise. Je pense que Vita ont leur chance à ce majeur. Ah oui, frérot. Tu ne regardes pas mes vidéos ou quoi ? Qu'est-ce que j'ai dit, les gars, dans ma dernière vidéo analyse ? J'ai dit, Vitality, pour moi, c'est 3-0 en Legend Stage et je pense qu'on peut vraiment faire un quart de finale, demi-finale convaincant. J'ai dit vraiment, je pense qu'on peut faire un carré-finale de zinzin. J'ai dit, c'est très dur d'aller gagner le majeur mais je vois le visage de ce Vitality. Je peux faire vraiment un vrai quart de finale, un vrai demi-finale propre, tu vois, genre en mode résultat historique déjà parce que je pense que aucune équipe française depuis je ne sais pas combien d'années a été en demi-finale d'un majeur. Sachez-le. On n'a aucune équipe FR avec des Français qui a fait ça à part Jax, Jax Amanek chez G2 qui sont allés en finale avec G2, là, en 2021. Et avant ça, ça date de NVS, l'époque où on était un peu chaud. Vraiment. Depuis NVS, depuis NVS, je dirais Seven Banks. En gros, il y avait G2, la super team mais ça allait en quart, je crois. Ça développe au niveau du mid et on a encore une fois, on est en TT, on veut aller en A. Clairement, là, les plans de jeu côté vitality, c'est vraiment d'appuyer là où ça fait mal. Et encore une fois, c'est le bon sens. On est 3 sur le mid, on a un échange au niveau de la Water avec Apex, il en fera du 1 pour 1. Ça va forcer justement cette défense à rester 2 B, 1 middle. Donc lui, il est Somme Dayang, il a une rotation très 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 lente. Et là, Demkuku va avoir du boulot, il est tout seul au FAMAS en plus, donc il est sous-équipé, pas d'exploit individuel. Il a Zivou Majez qui est devant lui et c'est Zivou qui viendra lui couper la tête. Et on aura encore une fois le BPA gratuitement. Et surtout, Dupré qui a un super positionnement qui va pouvoir un petit peu bloquer tout ça. Il va regarder son cul, il va prendre un timing. Attention au timing. Attention au timing. Ok, donc est-ce qu'il décide d'aller lurker là-bas et il donne la responsabilité à Spanx parce que Spanx regarde le cul là. Là, Dupré, je ne sais pas ce qu'il se passe. Et Madis qui est déjà en train de chasser. Oh putain le Spanx. Oh putain le Spanx. On est en train de se faire exit. Ah, Dupré. Je ne comprends pas ce qu'a fait Dupré du round. Ils sont en train de jouer le round. Oh. Oh oui, Zivou. Merci. Merci, mon dieu de nous abandonner ce joueur. Mais imaginez, il n'y a pas Zivou. On se fait ninja là. Someday un guy. Vu et on le fera tomber. Les 5 armes sont tombés. 13 à 8. C'est convaincant. On n'a pas d'argent. Est-ce qu'on prend le risque ? Oui, ils vont buy. Ils vont buy. Bien évidemment, ils vont buy. C'est des zinzins. Je vous jure que si on n'a pas Zivou, les gars, c'est compliqué. Il a encore 20 kills. Il nous fait encore des spray transferts de zinzins. Et c'est lui qui a fait l'ouverture sur DMQQ sur le BPA. S'il n'y a pas Zivou, on est à la rue. Let's go. 13 à 8. On fait un buy. Non, on ne fait pas de buy. Montée qui commence à se chier dessus, les amis. Dupré qui s'est fait carboniser à travers là, ce mec-là. Oui, oi, 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 oi. Dupré est un homme zombie, les amis. Et on a encore une fois l'envie d'aller en... Ah, je crois. Zivou, ma disque qui contrôle ça. Spanx qui est un peu tout seul. Spanx qui est un peu tout seul qui va se faire chasser. Mais qu'est-ce qu'il fait, Spanx ? La vie de ma mère. Apex qui va tomber également. On est 3v4 maintenant avec Dupré. Je vous rappelle qu'il y a un HP. Spanx, il fait quoi, frère ? Il spam une smoke et après, il reload. Mais c'est sûr que le mec va te rusher après que tu reload. C'est des trucs qu'on fait en face-it. Tu vois, un attardé, tes bananes, infernaux, il spray la smoke. Le moment où tu reload, tu lui cours dessus. C'est logique. Il y a Zivou, les gars. Zivou, il a 99 HP. C'est Easy Wing. Ouh ! Gungear avec triple sticker LGB. Et sachez que LGB était une des plus grandes équipes de l'histoire de Counter-Strike. C'est faux, mais il y avait des plus grands joueurs quand même. LGB, c'était Reign, Olof et tout. C'était vraiment genre costaud-crims, des zinzins, Rubigno et tout. Je l'ai kiffé de fou, moi. Ça va accélérer en B. On va se moquer. Super. Madis qui va faire le kill. On rétablit un petit peu cette balance numérique. Madis qui va faire le doublé. On flash. Petite Goundgear. Oh là 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 là, Jupré. Et il sait que ça pue. Il est en train de se repositionner avec son pote. Et Krasnal qui est dans la smoke, qui essaye de se chercher un petit timing. La petite fouine. Zivou. Zivou se fera prélever ou pas ? Ah ! Voilà. Madis qui encore une fois à la rescousse. Et on remercie le Danois. Oui, oui, Zivou. Zivou. Anubis, on est vraiment très bon. Vitality joue très très bien sur Anubis. Depuis qu'elle est sortie, on a fait le choix d'aller jouer Anubis. Et franchement, c'est une très bonne carte pour Vitality. A l'heure actuelle, Vitality, ils sont bons sur Nuk. Ils étaient bons sur D2, mais elle a été retirée. Elle a été remplacée par Anubis. Et pour le coup, on est vraiment bons sur Anubis. On est bons, je dirais, sur Vertigo. Maintenant, il y a des maps où on est shaky, shaky, quoi. C'est ça le truc. Genre, Mirage, Inferno, Overpass, c'est shaky, shaky. Et ancien, on joue pas. Pourquoi son nom, c'est Bulldog ? C'est un toxique. Il a été signalé par la communauté et il est automatiquement muté par le jeu. Attends, on zéro hic. Merci pour la VAR, les amis. Merci beaucoup. En vrai, je trouve que Vitality, c'est une des meilleures équipes du monde. Elle dose un peu, quand même, dose. Sur cette année, quand même, enfin depuis deux ans, quand même, Vitality, c'est pas ouf. Le problème, c'est le momentum. Vous, vous êtes des mangeurs de fast-food. Genre là, ça fait trois semaines que Vitality est très fort et on dit que c'est les meilleurs joueurs du monde. C'est ça notre problème en France. On est bon depuis trois semaines. On est bon. On est une très bonne équipe. Mais on n'est pas la meilleure équipe du monde. Sachez-le. Je pense que, même si on a battu héroïque, je pense que héroïque est un prétendant plus légitime pour le titre, par exemple. même si on a battu héroïque à Rio. MQQ solide. on appuie, mais regardez, ils étaient déjà tous en A. Là, on veut refaire du A, refaire du A, refaire du A, refaire du A. Peut-être qu'il était temps de changer la technique, de y aller en deux temps, de changer un petit peu son timing. Mais tranquille, il y a Zibou toujours qui va aller débloquer la situation. Il va push le burn. il brûlera. Boros qui va être défensivement très très bon et Apex désormais en 1v4. C'est Apex, mais c'est 1v4, les gars. Toutes les personnes qui tapent 1 dans le chat reparturent avec une Dragon Lore. 1v3, les amis, vous êtes à 3 kills d'une Dragon Lore. 3 kills d'une Dragon Lore. Dommage. La clim. La clim, la clim, les gars, la clim. Calmez-vous. Pause de Vitality. Qu'est-ce qu'on a ? On est bien, on a de l'argent. Je pense que le A restera toujours faible puisque c'est une belle adaptation de la part de mon T et nous, on a voulu appuyer en pensant que ils vont continuer de se dire, de rentrer dans leur tête en mode c'est bon, ils ont fait 5 fois du A, ils vont faire du B. C'est bon, ils ont fait 4 fois du A, c'est bon, là ils ont fait 3 fois du A, c'est bon, on peut aller en B. Et donc au final, non. Ils ont vraiment fait une défense en A et est-ce qu'on va aller au mind game de se dire on retourne en A. A votre avis, Vitality finit en A ou en B sur ce round ? Parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a eu de l'antistrate et de dire que DMQQ il est tout seul au niveau du A parce qu'on voit qu'il y a un pattern défensif de on est 3 B, 1 mid, 1 A. Je vois que Vitality veut vraiment appuyer sur ce A. On a vraiment une belle préparation de ce match-là en tout cas. Et là, regardez ce que nous propose Mon T. On a 2 mecs en B, 2 mecs en mid et une fois en A. Seul DMQQ en A. Donc si on va en A encore une fois en déclic là, maintenant ça passe. Ah, Oroteki va le rejoindre. Ils sont 2. Ils sont 2. Et nous on veut aller en A. Nous on veut aller en A. Là on fait l'appel. Voilà, on fait sauter la ligne. On vide les contacts, on vide les corners. On sait que le mini de la room ici est vidé. On va avoir peur de ce contact-là. Ici, ici. Et on fait un appel ou on fait pas d'appel ? Parce que là il y a des smokes. Ils sont très passifs. quand même. Ils sont clairement en 3-2. Et là on accélère. Sauf que Stondheim il est déjà là au niveau de la Rota. Et là on va prendre des espaces. On va faire double kill côté d'NQQ. Dommage, on accélère un peu trop tôt. Et là on veut faire un appel sur la Water pour aller speeder. Mais c'est trop téléphoné parce que Boros il est déjà au niveau de la double porte et peut-être il va prendre la Window. Ouais, Boros va prendre la Window. Il va avoir un contact au niveau de la Window. Apex garde le en haut là. Zivou qui aura un contact avec Boros. Est-ce qu'il s'expose à la Water ? Ouais, il le vide. Zivou, il s'est passé Spawn Terro. On a peur. Boros qui renferme très bien. Boros il va faire du bien. Et surtout Spinks qui va faire le kill. Ça, ça fait du bien. C'est un 3v4. Ça dit quoi ? C'est trop téléphoné. Ouais, je pense que... Non, il faut y aller un peu plus tard. Parce que là, DMQQ en gros il est mollo mais on déclenche avant la mollo. Il a 3v4. Et on décide d'aller save côté Vitality. On veut save. On décide de save. Parce que on veut avoir un round armé juste après. 14-10, 14-11. C'est un bon choix. Heroic a gagné la première carte de l'autre côté de ce Legend Stage en 2 à 0. Donc ils sont à une map d'être qualifiés pour les play-off Heroic. C'est quoi téléphoné ? L'expression téléphoné c'est une expression qui veut dire qu'on le sait. C'est trop prévisible. C'est téléphoné. C'est comme quand tu dis ouais allô j'arrive en A. C'est ce principe là. Donc c'est prévisible c'est prévu c'est anticipé c'est trop facile à lire. C'est dans ce sens là qu'on dit téléphoné. C'est une expression française. Je sais pas si t'es français. Peut-être que t'es belle Suisse Maghrébin Canadien et que tu comprends pas cette expression. C'est évident c'est cramé tu vois. Après les gars on a un changement rapide de rythme double ouverture au niveau du A on est en train de bloquer toutes les zones on attend côté Dupré superbe exploit de la part de Dupré il va bloquer le temple il va attendre ses coéquipiers pour vider un petit peu le spawn de CT et là on va peut-être avoir une bombe amorcée en 4v3 voilà on attend la smoke Zivou s'est positionné au niveau du KB on envoie double HE au niveau du défaut qui ne prendra aucun dégât on bloque encore une fois à la gauche c'est pas trop mal là ce qui est en train de se passer là et surtout on a Apex qui a pris le lower Zivou qui est au niveau du contact KB on va prendre la bombe pour planter la bombe on va prendre la bombe pour planter la bombe c'est magnifique ça comme expression aussi des flashs côté water Storm Dayan qui se fera tomber qui voudra faire un aéroplay qui ne passera pas et DMQQ et Woro2K en plus qui sont un petit peu entamés au niveau des HP Woro2K qui va réussir à rétablir un petit peu cette base numérique de V3 maintenant pour bain amorcer ça va être compliqué parce qu'on a toujours Dupré et Apex qui sont en demi en vie c'est une folie Woro2K qui est positionné Majisk a fait le tour pour revenir justement parce que la bombe est posée pour la water Woro2K qui a bon on va faire le kill encore une fois Woro2K et il va réussir à bloquer la zone et Majisk heureusement qui va faire le play c'est DMQQ qui n'avait aucune intention de jouer le rôle donc ce que je voulais vous dire c'est que vous voyez moi par exemple le stream et tout YouTube le fait de parler à vraiment beaucoup de gens ça m'a fait apprendre beaucoup de choses il y a des fois il y a des situations où tu vois il y a un mec qui va me dire ça veut dire quoi téléphoner et je vais me foutre de sa gueule le premier le premier comportement qu'on a en France en tant que français et tout c'est de se foutre de la gueule d'être un petit peu dénigrant et dégrader un petit peu le genre l'intellect des gens et ce genre de truc tu sais pas ce que ça veut dire espèce de débile et tout machin et en vrai de vrai j'ai eu des situations où je me suis fait climatiser par les gens en me disant hé mes frères moi je suis pas français gros moi je suis algérien moi je suis canadien moi je comprends pas moi j'habite en Nouvelle Zélande je parle pas très bien le français donc je comprends pas cette expression et ce genre de truc je vous jure que quand j'ai pris des déflagrations vocales comme ça je vous jure que ça m'a calmé et aujourd'hui quand j'ai quelqu'un qui me pose des questions stupides pour nous sachez que c'est pas stupide pour les gens et c'est pour ça que j'ai répondu à cette personne de manière full premier degré et vous avez été cool dans le chat en lui répondant aussi donc voilà prenez des fois je vous jure que c'est vrai oh la la Dupré Dupré qui nous fait deux fois la même avec un changement de rythme au niveau du B sauf que là on s'est effondré et au retouqué enfin comme je vous le disais c'est la profondeur n'oubliez pas la profondeur Magic est là qui était en 1v4 il vient donc décaler 2 maintenant il y a 1 au niveau de la water là bas à droite et 1 au niveau du temple et là il sait que Somdayang est en train de tirer pour attirer son attention en plus le 1v2 de Magic pour donner la victoire à Vitality et espérer se qualifier pour les playoffs on vide toutes les lignes il a entendu un mec sauter il sait pas superbe kill il se doute maintenant peut-être qu'il y a un mec devant lui il se fait en main et c'est la victoire de Magic sur le 1v4 il est incroyable ah les beaux gosses c'est beau ça ça c'est mon vita que j'aime et Magic qui fait du 1v4 attention on dit merci à Dupré qui a été catastrophique en défense sur son B avec le duo Spinks mais par contre les doubles les doubles éliminations coup sur coup des deux derniers rounds c'est Dupré qui les fait avec l'accélération en B quand même donc ça se réveille ça fait plaisir vous pourrez l'accόσier